C'est en 2013 que la diplomate française a pris fonction au Bénin. Madame Aline Cousteur-Ménager s'est employée à imprimer un nouveau dynamisme à la coopération bénino-française. Son action a impacté les secteurs de l'énergie, de la santé, de la décentralisation et les réformes institutionnelles. Une des missions qu'on m'avait données c'était de renégocier un nouveau document cadre de partenariat qui est un document par lequel la France et le Bénin s'engagent sur quatre années sur un certain nombre d'axes prioritaires de coopération et sur aussi des moyens. Et donc là on avait retenu comme axe de concentration le développement durable, la formation, l'éducation et formation professionnelle et tout ce qui concerne la gouvernance démocratique. L'énergie reste un gros souci pour le Bénin. La France va continuer à travailler dans ce secteur et surtout en tenant compte des options des nouvelles autorités. Dans le secteur de la sécurité, la France participe au renforcement des capacités des forces armées béninoises. Le Bénin, tout comme les autres pays de la sous-région, reste dans le viseur des terroristes. Le Bénin, comme beaucoup d'autres pays, est une cible potentielle, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le Bénin, c'est un pays qui est en paix, qui est stable et qui pourrait peut-être déclencher certaines velléités en disant qu'il n'est plus tolérable qu'il y ait encore en Afrique des pays qui n'aient pas été touchés. Donc, partant de là, la menace, elle existe. À la veille de son départ, Alile Cousteur-Ménager garde un bon souvenir du Bénin, mais évite soigneusement d'entrer dans les polémiques. Les deux présidents sont évidemment très différents, dans leur personnalité différente. Ils s'imposent à moi, c'est mes partenaires, c'est la relation officielle et c'est aussi le choix des béninois. La fin des deux mandats du président, c'était une période un peu compliquée pour l'ensemble des bailleurs d'ailleurs, parce que c'est quand même une période où, comme on dit, c'est la fin de règne, ce n'est pas là où on entreprend le mieux. Un indice important à retenir sur son successeur, ce sera encore une femme.